Dans tous les domaines artistiques, cinéma, bande dessinée, littérature, etc., quand l'œuvre d'art devient un objet marchand, dit autrement quand le film sort au cinéma, quand un livre sort en librairie, il rentre alors en guerre. Nous sommes en guerre. Une guerre qui l'oppose à tous les objets du même médium pour l'obtention d'une seule chose, vos yeux. PLV, affiches ou encore couvertures, tout est bon pour réussir à capter votre regard quelques secondes et vous pousser à acheter dans les quelques minutes qui suivent votre découverte. Dans une librairie, la plus grande arme des livres, dans cette guerre de l'attention, c'est la couverture. Je dirais même plus, pour se démarquer des autres en un coup d'œil, l'élément le plus important, c'est la première de couverture. Sobre, dessinée ou énigmatique, ce premier élément est ce qui fait ressortir le livre du lot. En littérature, cette première de couverture va dépendre de l'éditeur qui fera généralement appel à des illustrateurs ou designers pour obtenir une couverture qui tapera dans l'œil des potentiels acheteurs tout en suivant la thématique du livre. A contraire, dans la bande dessinée et surtout dans le manga, ce sont généralement les auteurs qui dessinent cette première de couverture. La raison en est évidente, pour la bande dessinée, cette première de couverture a un autre rôle que d'attirer l'œil, elle sert aussi de mini-bande-annonce. En effet, après avoir capté l'attention, il faut aussi convaincre, et la bande dessinée, contrairement au film ou au livre de littérature, a l'avantage d'être instantanément consultable avant achat. Il est donc important que la promesse du dessin faite en couverture se retrouve tout au long du récit. Néanmoins, s'il ne faut pas juger un livre à sa couverture, il est aussi important de ne pas juger une couverture uniquement à cette première de couverture. Une bonne couverture, c'est plus qu'un beau plat de devant, et on peut donc regretter que ce ne soit pas spécialiste qui travaille sur ces couvertures de manga. Mais justement, il existe plusieurs mangakas ou dessinateurs qui avant de faire du manga étaient illustrateurs ou designers. C'est le cas de Kamome Shirahama, qui dessine l'Atelier des Sorciers, ou encore Akihito Tsukushi, qui s'occupe de Made in Abyss, mais c'est surtout le cas de Pozuka Demisou, la dessinatrice de The Promised Neverland qui nous intéresse aujourd'hui. Commençant comme illustratrice pour Korokoro en 2008, cette touche-à-tout va d'abord faire diverses projets d'illustration dans divers domaines, des hauts, jouets ou encore animations, avant de véritablement commencer le dessin d'un manga avec Korokoro Oreka Monster Buken Retsuden en 2013. Mais c'est son artbook The Heart of Pozuka Demisou qui fera parler d'elle en 2016 et qui la fera connaître de Kayu Shire, qui souhaitera travailler avec elle sur le projet The Promised Neverland. Et après quelques échanges et un test de collaboration sera one-shot du nom de Poppy's Witch, ils commencent tous deux leur collaboration sur ce premier tome de The Promised Neverland. Un premier tome important dans notre analyse puisque c'est lui qui va donner le ton et la ligne directrice de tous les autres tomes en termes de couverture, car en réalité une couverture de manga a deux buts. Attirer de nouveaux lecteurs mais aussi donner envie à ceux qui ont déjà lu. Elle doit donc être à la fois assez unique et impactante pour faire venir le nouveau, mais dans l'ensemble reconnaissable pour ceux qui suivent la série. Pour la première de couverture, on opte donc pour du classique avec une illustration sur l'ensemble. Bien que ce type de composition est classique, cette illustration se démarque pas mal du lot. Déjà techniquement, elle est assez atypique, utilisant la perspective curviligne, elle donne l'impression que l'image est vue à travers un reflet de sphère. Une technique plutôt complexe que Pozuka Demizu affectionne particulièrement et qui parlera à ceux qui auront lu son artbook. Cette illustration est donc à la fois intrigante tout en étant reconnaissable par ses quelques fans, mais le plus important c'est que narrativement cette illustration est très bien conçue, puisque tout le concept du premier arc de The Promised Neverland y est résumé. On nous présente des personnages dont une est centrale et dont les autres semblent de moins en moins importants plus on s'écarte du centre. Néanmoins, les personnages plus écartés n'en sont pas pour autant inutiles, bien au contraire, ils nous donnent chacun une indication précieuse sur ce que va raconter la série. D'un côté, une course poursuite, et de l'autre, un regard tourné vers le ciel. On comprend donc tout de suite que The Promised Neverland va raconter l'histoire d'enfants lancés dans une course effrénée vers leur rêve de liberté. Et cette échappée vers le monde, on la retrouve aussi exprimée par le décor. En bas, une bibliothèque sombre et froide. En haut, le ciel lumineux et chaleureux qui reste néanmoins enclavé par l'environnement. Réussir à atteindre le sommet risque donc d'être très compliqué. Il va falloir franchir plusieurs étapes, plutôt plusieurs marches. Et si vous aussi vous voulez rejoindre cette aventure, vous pouvez suivre ce personnage central qui vous tend la main, mais ne tardez pas trop car à gauche, il semble qu'on la presse. Maintenant que vous avez embarqué pour cette analyse de couverture, passons sur les éléments qui vous suivront tout au long du voyage. Comme je vous le disais, chaque élément est pensé sur deux niveaux. D'un côté, il faut être différent des autres et taper dans l'œil, mais en même temps, il faut créer un cadre et garder une cohérence. C'est par exemple ce que fait le titre. Celui-ci a une typo et des éléments reconnaissables comme ces trois traits ou cette fin de lettre fleurie, des éléments qui seront toujours là, quel que soit le volume, mais ils seront plus ou moins modifiés pour faire de l'illustration quelque chose d'unique à chaque fois. On change de couleur pour suivre le fond, le sens des traits alternent entre haut et bas, ou même le sens d'écriture du titre peut changer. Ici, dans le premier tome, le titre est jaune pour rappeler le soleil et surtout, ces traits partent vers le bas, ce qui peut paraître anodin, mais quand on sait qu'ils représentent Ray, Norman et Emma, la symbolique devient forte. La sortie de ce monde ne se fera donc qu'à travers Connie, que l'on traverse, et ils ne sortiront pas de l'univers par le ciel, comme on pourrait le penser, mais par un chemin détourné en sortant du cadre du livre. En voyant tout cela, on peut regretter que ces trois traits ne se retrouvent pas sur la version française du titre, tout comme les tentatives de retournement de titre dans les derniers volumes. Néanmoins, cela peut se comprendre, le changement d'alphabet change forcément la physionomie du titre, et il faut donc choisir entre avoir un visuel élégant et uniforme, ou un visuel qui suit la vision des auteurs, quitte à avoir quelque chose de moins harmonieux. C'est ce second choix que va faire l'édition espagnole, et le premier choix que font Viz et Kazé, l'éditeur français. D'ailleurs, Kazé va suivre Viz sur d'autres éléments qui, eux, sont surtout destinés aux acheteurs réguliers, comme par exemple l'habillage du numéro de Tom, qui ressemble à ça, un motif mélangeant sobriété avec du bois en fond, et élégance avec l'anneau en or qui l'entoure. Suivant un style un peu victorien du manga, celui-ci apparaîtra accompagné d'un titre en version japonaise, qui disparaîtra dans les autres versions. Et tant qu'on en a à parler des choses qui ne changent pas entre les volumes, passons au dos du livre, un fond blanc, un titre, un numéro, le nom des artistes, et surtout une image de personnage qui est en réalité l'illustration centrale zoomée en son centre. C'est ce qu'a choisi Viz et Kazé, alors que la version japonaise mise plus sur la sobriété, le dos est simplement de blanc vêtu, comme si le livre lui-même faisait partie des pensionnaires. C'est un choix qui se défend, d'à côté on suit une cohérence thématique, et de l'autre on essaie d'attirer l'œil. Cela dit, sur cet élément, le plus important reste d'avoir une belle uniformité de collection, ce que Viz a complètement raté dès le top 2. Avant de passer à la suite, j'aimerais juste préciser que même si je respecte les choix de Kazé sur l'aspect graphique du titre, je les respecte en revanche beaucoup moins pour la traduction de Mystic Code, le tome 0, contenant les commentaires du scénariste Kayo Chilé et le responsable éditorial Suguru Sugita. Alors, ce titre intéressant va à plusieurs reprises parler de Pozuka Demizu, en l'appelant lui, le jeune prodige, le dieu ou encore Monsieur Demizu, alors que c'est une femme. Dommage pour un hors-sujet qui se veut pointu sur les secrets du titre de ne pas savoir que le dessinateur est une dessinatrice. Mais bref, finissons notre voyage de couverture sur la quatrième de couverture sur laquelle on retrouve le titre du volume ainsi qu'un petit résumé avec deux liseries. Une quatrième de couverture avec un résumé, c'est une couverture en littérature qui est assez classique, on se rapproche là donc du livre. Mais bon, jusque-là tout ce que je dis c'est du classique, une belle illustration, un titre, des numéros de volume, un dos de livre personnalisé pour que la collection soit unie et des quatrièmes de couverture avec résumé. Y'a peut-être pas de quoi faire une vidéo là, non ? Alors c'est pas totalement faux, malgré tout, si vous réécoutez bien, vous verrez que c'est dans les détails que tous ces éléments classiques se démarquent et forment un tout cohérent en tant qu'objet, mais aussi en tant que prémisse à ce que vous allez découvrir à l'intérieur du livre. Mais vous avez raison, tout bon manga, voire livre, ferait tout aussi bien. Passons donc aux éléments qui eux sont vraiment spécifiques au titre. D'abord se trouve sur la quatrième de couverture, à côté du résumé, une petite illustration. Alors, au premier tome, cela peut paraître comme un simple brouillon qui a été coloré, mais quand on reprend les différents tomes dans leur ensemble, on se rend vite compte que chacun décrit un lieu avec une temporalité différente. En réalité, cette illustration permet de donner l'indication du lieu et du temps du récit. Grâce à cet élément, on sait où et quand se passe le temps. Et dans ce type de manga à l'action haletante et aux explications longues, avec peu de place pour l'arrière-plan, est parfois très difficile de savoir où et surtout à quel moment se passe le récit. C'est donc une très bonne chose de pouvoir, avant, après la lecture, admirer une vue d'ensemble de ce lieu qu'on ne voit que par petites touches et avec peu d'indications de temporalité. Ensuite, avant de parler des deux éléments suivants, il faut d'abord souligner une chose. Le manga, comme tous les médiums, a ses codes en tant qu'objet en lui-même. À la différence du livre classique ou de la bande dessinée occidentale, il se compose généralement d'une première de couverture, d'un dos et d'une quatrième de couverture. Le manga, lui, possède une jaquette, c'est-à-dire une surcouche qui vient recouvrir le livre et qui est plus grande que la couverture elle-même. En effet, pour que la jaquette tienne au livre, de chaque côté se trouve un rabat pliable. D'ailleurs, parenthèse, ça fait longtemps que ces rabats existent, on les retrouve même dans les versions cartonnées de certains mangas, certainement qu'on se disait à l'époque que ça ferait de bons marque-pages. Finalement, au fil du temps, on a compris que c'était une idée de merde et on a commencé à leur trouver une autre utilité à ces rabats comme donner les résumés des tomes ou encore donner les anecdotes des auteurs. Et dans The Promised Neverland, étant donné que les créateurs sont deux, ils vont chacun prendre un des rabats pour raconter leurs anecdotes. Et si, là encore, ça peut sembler simple comme changement, cela s'inscrit dans une logique globale. En effet, Kaioshile, dont on ne connaît pas grand-chose, ne souhaite pas parler d'anecdotes personnelles et préfère parler de l'up. Pour cette raison, Kaioshile va prendre le rabat qui démarre le livre et va surtout donner des détails sur les éléments cachés dans le tome, créant un petit jeu de piste avec le lecteur, le forçant à être attentif sur les dessins qu'il s'apprête à lire. De son côté, Demisou plus démonstrative est à la fin. Pour généralement parler d'un élément du livre, teaser un peu la suite ou pour remercier le lecteur. Le fait que ce commentaire soit à la fin est plus cohérent, je trouve, puisque cela permet de parler plus librement des événements qui se sont passés dans le livre. Surtout que dans le cas de Demisou, elle découvre en partie l'histoire comme nous et peut nous indiquer comment elle a vécu cette découverte. Enfin, que ce soit pour Demisou ou Kaioshile, les deux commentaires sont accompagnés de petits dessins qui sont à la fois révélateurs de leur état d'esprit du moment, mais aussi parfois dessinés avec un style en cohérence avec la couverture. Encore une fois, cela peut sembler être des petites choses, mais c'est suffisamment différent pour se démarquer des autres. Dans le manga, il y a peu de place sur l'objet pour se démarquer, surtout que malgré plusieurs tentatives de renouvellement, le constat reste le même. La plupart des éléments ont la même utilité qu'en littérature. La première de couverture sert à attirer le lecteur, le dos c'est pour faire joli dans la collection et la quatrième de couverture c'est pour renseigner le lecteur sur ce qui l'attend. Seul le rabat est unique au manga et sert aujourd'hui pour l'interview, ajoutant un petit truc en plus à la version reliée par rapport à la version chapitrée des magazines. Finalement, l'objet manga laisse peu de place d'expression à l'originalité de ses auteurs. Réfléchir à des moyens d'optimiser ce peu d'espace qui leur reste est finalement devenu le seul moyen de vraiment montrer son inventivité. Ou peut-être qu'il existe un autre moyen, un lieu inexploré comme par exemple la tranche du livre. Ça serait pas mal non ? Alors oui, on pourrait faire des motifs mais cela implique des coûts d'impression plus élevés et un manga plus cher, donc pas une super idée pour un objet qui a justement pour but d'être pas cher. Alors quoi ? Et bien rappelez-vous le manga n'a pas une couverture mais une jaquette. Ce qui veut dire qu'on peut enlever cette jaquette pour découvrir une seconde couverture. Un nouvel espace complètement vierge de création, caché juste sous nos mains. Généralement très peu utilisé par manque de temps, on y trouve le plus souvent une copie de la jaquette ou alors quelques motifs unis. Sympa mais ça semble un gâchis d'espace que Pozuka Demizu va savoir convertir en véritable élément narratif. Tout d'abord elle transforme cette nouvelle quatrième de couverture en exposition pour ses crayonnés et brouillons de couverture. Elle nous intégrera si au processus créatif de ses illustrations. Le nouveau dos n'a rien de spécial, si ce n'est qu'il donne un aperçu de ce que donnerait un dos sans images rajoutées. Et enfin on passe à la nouvelle première de couverture. Et c'est là que cela devient vraiment intéressant. Car en enlevant la jaquette vous pouvez découvrir différentes choses. comme par exemple ce qui se cache derrière l'illustration que vous venez de voir avec un décor sans les personnages, un décor bien plus fourni que ce qu'on le voit sur la couverture. Vous pouvez encore voir ce qui se cache derrière le processus créatif avec une version alternative de cette illustration. Ou même encore ce qui se cache derrière les événements de l'histoire avec des événements coupés comme au tome 2, des événements suggérés comme au tome 11 ou la vraie représentation des événements au tome 16. Des représentations très intelligentes et sympa mais mes deux types de représentations préférées ce sont les suivantes. Une représentation alternative avec d'autres personnages permettant de montrer comment se sont déroulés les événements pour eux. Puisque dans The Promise New England plusieurs personnages ont déjà vécu les événements d'Emma dans le passé. Par une simple image on comprend ici tout de suite pourquoi ces personnages comme Isabelle ou l'inconnu ou comme Norman ont ce comportement dans l'histoire. Cela nous montre qu'ils sont finalement très proches d'Emma et de ses amis et qu'ils ont juste vécu les événements dans des conditions différentes ce qui explique pourquoi ils ont une vision différente des choses. Enfin la deuxième représentation que j'aime beaucoup c'est celle qui nous fait découvrir la face cachée des personnages. Ce qu'ils pensent à l'intérieur. En plus de nous renseigner sur leur état d'esprit on a vraiment un côté très méta. La jaquette représente le masque des personnages et le retirer nous permet d'entrevoir ce qu'ils sont vraiment à l'intérieur. En somme c'est l'idée derrière toutes ces couvertures dissimulées. Ils nous permettent de découvrir des choses en découvrant le livre. Or imaginez ma déception au tome 20 quand en retirant la jaquette je me rends compte que l'on retombe sur une copie. Mais après un temps de réflexion c'est plutôt logique. Les trois derniers tomes permettaient d'entrevoir l'état d'esprit caché derrière les personnages de couverture. Or la joie du dernier tome contrairement aux autres tomes n'est pas feinte, tout le monde est vraiment joyeux. Donc même cette simple copie a cette fois, à la différence d'autres mangas, un véritable sens. Permette de montrer que maintenant les masques sont tombés et que chacun peut vivre normalement sans faux semblants. Finalement si The Promised Neverland est si intéressant en terme d'objet, ce n'est pas uniquement parce que Pozuka Demizu fait de magnifiques illustrations que l'on pourra d'ailleurs admirer tout au long des chapitres. Mais c'est parce que non seulement l'objet fourmit de détails inventifs et bien pensés pour rendre l'objet cohérent tout en se démarquant des autres, et surtout c'est parce qu'elle et Kayushile ont su tirer parti des propriétés du médium manga pour amener de la narration dans l'objet. Une narration qui suit même l'action du lecteur, découvrir l'univers, l'histoire, le passé, les personnages en découvrant l'objet. Voilà une bien belle idée et surprise pour les acheteurs qui permet au manga d'être plus qu'un objet mais bien un élément à part entière de l'œuvre, sa parfaite illustration. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...